Yo, juste avant que la vidéo commence, je voulais faire une petite pub à Shigeki pour la vidéo qu'on a fait ensemble sur sa chaîne YouTube. Ça parle de 4 fois où des personnages de shonen ont totalement pété un câble, et moi évidemment j'ai parlé de Luffy dans celle-ci. Ça me ferait ultra plaisir que vous alliez voir cette vidéo. Merci à vous tous, et c'est parti. Alors oui, je sais, Docker ça fait une vidéo similaire sous sa chaîne. Évidemment, il m'a dit que ça ne le dérangeait pas, et je comptais bien aborder ce sujet avant qu'il ne diffuse sa vidéo. Celle-ci est donc là pour rattraper le top 25 des personnages féminins dans les animés qu'on avait fait auparavant. C'était une vidéo qui je trouve était très bancale, et bien trop approximative. Effectivement, on a sorti des personnages random à tout va pour taper le chiffre 25. C'était une belle erreur de débutant, et c'est pour ça que je veux rectifier le tir. Aujourd'hui, je vous partage donc mes 5 waifus, et ainsi je n'aurai plus de regrets. Alors avant tout, il faut différencier personnage préféré et waifu. Une waifu, c'est un personnage qui te semble tellement parfait que si tu le pouvais, tu te marierais avec. Alors vu de l'extérieur, ça la semble con et fou, mais dans le manga game, c'est normal, donc tranquille. Et un personnage préféré, comme l'exprime ce groupe nominal, c'est un personnage que tu affectionnes particulièrement. Par exemple, j'adore Megumin, elle est rigolote et appréciable, mais je ne me marierais jamais avec. Et ce n'est pas que à cause de la loi. Et attention, disclaimer, il n'y a pas Asuna dans le top, et d'ailleurs si tout le monde me spam que j'aurais dû la mettre, je bannirais son nom des commentaires. De plus, les lolis ne font pas partie de la vidéo, j'approche un peu de la majorité maintenant, et j'aimerais éviter la zonzon. Bref, allons-y avec ce superbe top 5 de mes waifus, et oui 5, car vive la polygamie. Et logiquement, c'est très très personnel, et donc débattre de tel ou tel personnage ne sert à rien, car j'ai bien le droit de préférer le rouge, sans que personne ne m'emmerde. Allez, allons-y avec l'intro. Avant de nous lancer directement dans le top, je voulais absolument vous remercier pour les 20 000 abonnés. Ça commence à être un énorme chiffre, je ne sais pas trop quoi vous dire, mis à part qu'aujourd'hui pour fêter ça, je vous propose un petit concours. Et oui, vous allez pouvoir tenter de gagner une superbe figurine de Rem. Pour les plus anciens, je l'avais déjà unboxé en vidéo, mais ce n'est pas du coup celle-ci que je vous ferai gagner, mais une autre que je commanderai spécialement pour vous sur Amazon. Et maintenant, tu vas me demander comment on participe à le cas. C'est très simple, tu vas dans la description, tu cliques sur le lien U-Tip, et tu fais comme à l'écran, tu regardes une ou deux publicités, et à la fin de celle-ci, tu mets un petit message, en me disant Yo, je participe, et tu me précises bien ton pseudo YouTube. Il paraît évident que tu dois être abonné à la chaîne, car c'est un concours fait pour les abonnés, et aussi, ça me ferait ultra plaisir, et ce serait surtout très respectueux de me lâcher un petit pouce bleu. Bon, trêve de bavardage, allons-y réellement. On démarre le top avec le personnage en cinquième position. Elle provient de l'anime Maggie, et c'est évidemment la splendide Morgiana. C'est une ancienne esclave aux cheveux et aux yeux écarlates, comme tous les fanalistes d'ailleurs. Elle porte constamment une robe blanche avec une corde attachée au niveau de la taille, et son collier est un réceptacle que Alibaba lui a offert. D'ailleurs, pour l'anecdote, elle se déplace toujours pieds nus. Sa taille moyenne n'en fait pas pour autant une jeune fille fragile. Bien le contraire, elle est surpuissante. De nature froide au premier abord, elle devient de plus en plus ouverte, et dévoile ses sentiments tout au long de l'histoire. On la verra souvent dessiner en chibi avec les joues qui gonflent, et en tapant le sol, lorsqu'elle est gênée ou énervée. N'est-ce pas tellement mignon ? Cependant, elle se sent souvent jugée à cause de son terrible passé. Malgré cela, elle a un rêve. Être utile à Aladin et Alibaba pour les remercier de lui avoir rendu sa liberté. En somme, c'est un personnage bien écrit qui évolue au fil de ses aventures, et la fin des scans de Maggie lui fait clairement honneur. D'ailleurs, j'avais parlé de Maggie dans la vidéo qui apparaît à l'écran. T'as une petite fiche en haut pour aller la voir. Tu verras, elle est rapide à regarder, et surtout, dans mes souvenirs, plutôt bien fait. A une petite place du podium, ma quatrième waifu préférée, c'est évidemment Rem. Tirée de l'oeuvre Rosero, mais je pense que vous le savez tous très bien. Personne ne reste indifférent face à elle, soit appréciée à un point inimaginable ou détestée. Rem est une waifu, il n'en fait aucun doute. Gentille, attentionnée, protectrice, et un peu folle sur les bords, elle fait partie des personnages qui viennent susciter la pitié du spectateur. Pour te la présenter très rapidement, Rem est une ogre, tout comme sa jumelle, Ram. Son homologue aux cheveux roses ou rouges. Elle s'habille toujours en soubrette, et dispose d'un puissant boulet pour écraser ses adversaires. Elle a des cheveux et des yeux bleus, et dispose d'un petit rupon rose sur la tête. Aussi puissante que jolie, c'est en grande partie grâce à ce personnage que Rosero doit son succès. Pour parler un peu de cette personnalité, Rem a tendance à parler de manière très polie, et agit parfois sans réfléchir. Elle voue d'admiration sans faille à sa sœur, et culpabilise aussi à cause d'un incident du passé. Après que Subaru l'ait sauvée, elle tombe profondément amoureuse de lui, et devient l'une de ses partisantes les plus fidèles. Elle sera toujours avec lui peu importe la situation, même si Subaru se rejette lui-même. Rem est très habile avec la magie de l'eau, et sa magie lui permet à la fois d'attaquer et même de guérir. Mais bref, je suis persuadé que tu la connais très très bien, et que tu as forcément lâché une larme quand elle s'est prise l'une des plus grandes friendzones de la japanimation. On la surnomme la survoltée ou Bilibili selon ta langue. Elle est ma troisième waifu préférée, et il s'agit évidemment de Misaka Mikoto. Alors elle, il est possible que tu ne la connaisses pas. Effectivement, la saga des Toharo est pas toute récente, mais ne reste pas moins géniale. Alors dis-moi si tu veux que j'en parle en vidéo, avec le sondage que tu as en haut à droite de l'écran. Misaka est la troisième espers la plus puissante de la cité académique. Les espers, ce sont des gens qui ont eu la chance d'avoir des pouvoirs plus ou moins puissants. Elle est d'ailleurs un des personnages principaux de Toharo Majutsu no Index, et carrément l'héroïne de Toharo Kegaku no Railgun. Un spin-off tiré de Toharo Majutsu no Index. Elle a des cheveux mi-longs et châtains, et porte quasiment tout le temps son uniforme scolaire. Considérée par la plupart comme une jante demoiselle, elle est en réalité colérique, fière et quelque peu masculine. On le comprend notamment grâce au fait qu'elle ne porte pas de culottes, mais des shorts. C'est une blague récurrente qui sera montrée dans l'anime. Malgré ce que les gens croient, elle est amicale et facile à vivre. Et surtout, ne prend de haut personne, malgré son niveau d'espers incroyablement élevé. Et oui, l'origine de cette puissance, c'est un entraînement acharné, qui lui a fait passer du niveau 1 au niveau 5. C'est un personnage ultra tâchant qu'on a envie de voir grandir, et on espère qu'elle défendra la cité scolaire encore longtemps. En plus de tout ça, elle a un côté terriblement craquant, avec sa passion pour les choses mignonnes, notamment avec le personnage de fiction Gekota, dont elle a honte, mais qu'elle kiffe en secret. Bref, elle est juste trop cool, et légèrement tsundere, quand elle voit son amoureux Kamiju Touma, et je vous garantis que vous allez la kiffer, il n'en fait aucun doute. Après une grosse session de propagande pour vous faire regarder We Never Learn, vous vous doutez bien que je n'allais pas laisser de côté Fumino pour ce top. La fille de la famille Furohashi, et ma deuxième wifu préférée, est de loin devant les trois autres. C'est une adolescente plutôt grande, et aux magnifiques cheveux bleus, on la surnomme la belle au bois dormant pour sa beauté indéniable, et sa fâcheuse tendance à s'endormir en cours. Véritable déesse de la littérature, c'est une génie du domaine. Malgré ses nombreux talents, sa vie familiale n'est pas géniale, et a perdu sa maman très jeune. Elle n'a qu'un seul objectif en tête, étudier les étoiles. C'est un personnage qui force le respect, et juste trop trop appréciable. Je vous jure, en plus, actuellement, elle apprend un rôle majeur dans l'histoire, et ça me fait chaud au cœur. Nariyuki, le personnage principal, ne va pas résister très longtemps face à elle. J'ai pas vraiment de choses à ajouter à son sujet, c'est juste un feeling qui est passé entre elle et moi. En soi, c'est juste un personnage de comédie romantique, elle ne fait pas de combat, elle n'a pas de super pouvoir, donc je ne peux pas vous la décrire super longtemps. Sa puissance, c'est sa personnalité, pleine de bonté, et toujours prête à aider son prochain. Moi, je vous le dis, Fumino, elle est beaucoup trop sous-cotée. Bref, il suffit de voir l'anime pour comprendre à quel point ce personnage est attachant, et d'ailleurs, d'après le sondage de l'Anime News numéro 3, pour la plupart, en tout cas tous ceux qui ont vu We Never Learn, vous avez pas mal kiffé l'anime. Si tu ne connais pas Fumino, va voir cette vidéo qui apparaît à l'écran, tu ne ressortiras que plus cultivé. Avant de passer à la numéro 1, il faut qu'on parle des mentions honorables, et vous allez voir, ce sont des choix assez spéciaux. Voici une waifu plutôt classique, Rin Tohsaka, l'emblème de la saga Unlimited Blade Rocks. Rin est une superbe tsundere qui est juste trop attachante, j'ai longuement hésité entre elle et Morgiana, mais l'héroïne de Maggie l'a emportée, vous le savez. Pourquoi Rin ? Tout simplement parce que c'est une femme forte et téméraire, et qui, on va pas se le cacher, pète la classe en réalité, et puis honnêtement, qui pourrait résister à son sourire ? Ensuite, en mention honorable, on a Takagi, une des rares petites filles d'anime qui finira adulte un jour, et avec qui, je pourrais me marier une fois majeure. Takagi est une jeune fille taquine, intelligente, jolie et trop mignonne. C'est d'ailleurs un style de personnage que j'adore. Elle mène Nishikata par le bout du nez, mais en est amoureuse dans le fond. En tout cas, c'est un personnage que si elle aurait été légale, aurait fait partie du top 5. Il y a également Kyoka Jiro, clairement une de mes récentes révélations. Il est clair que si tu ne regardes que l'anime, Jiro ne t'inspire pas grand-chose. Or, dans les scans, à partir du tome 19, elle est juste trop trop attachante, genre vraiment. Son côté timide et sa passion débordante pour la musique m'ont fait craquer. Il en a bien de la chance ce petit Denki. Et enfin, on finit les mentions honorables, avec réponse, oui oui, tu as bien lu et entendu, réponse la princesse Disney. Bon, pour que je t'explique, c'était un peu la waifu de mon enfance. C'était ma princesse Disney préférée, et elle l'est toujours à l'heure actuelle. Je ne sais pas quoi vous dire, ces réponses quoi. Je l'ai mise en mention honorable, car ce n'est pas une anime girl. Mais ça ne changerait en fait que ce soit l'une de mes waifu préférées. Dites-vous qu'en ce moment, je suis en train de faire tout le Kingdom Hearts juste pour arriver au troisième, et arriver au monde de réponse. D'ailleurs, jouer à Kingdom Hearts, c'est une licence de folie, et si vous avez les moyens, jouez-y, vous ne regretterez pas. Mais du coup, voilà, on sait d'où vient le bataillon de la perversion, et cette fameuse passion des waifus. Nous voilà à la numéro 1. Les abonnés les plus assidus commencent à la connaître, et je pense que vous avez deviné de qui il s'agissait. Évidemment, ma waifu préférée, c'est Momo Bellia Débiluc, issue de l'anime Toulovo Darkness. Espiègle, jolie, possessive et manipulatrice, vous le savez, Momo est un personnage pervers, mais surtout, hyper attachant. Dotée de cheveux rose bonbon et de yeux violets, elle est une des princesses de l'univers. En plus d'être un personnage très bien écrit, comme je l'explique dans cette vidéo, Momo est sublime. Qui ne tomberait pas sous le charme ? Mais du coup, pourquoi c'est ma waifu ? Eh bien, c'est un tout. Sa personnalité, sa passion débordante pour Ito, ses blagues, bref, c'est ma préférée, et j'ai pas vraiment d'explication. J'aime ce genre de personnage à double personnalité, mais qui a bon fond. Timide et aimable devant les gens, et en réalité, perverse et entreprenante. Pour parler un peu de ses pouvoirs, elle peut communiquer avec les plantes, et dispose d'une incroyable puissance du haut de son mètre 50. Bref, je l'adore, et ça ne changera pas, et peu importe vos avis. Mais c'est d'ailleurs ça la magie des waifu. Chacun apprécie son personnage féminin comme il le souhaite, et les auteurs le savent très bien. C'est pour ça qu'il y a des œuvres où il n'y a que des waifu quasiment. On peut prendre Gotobun pour exemple, et c'est ça qu'on kiffe. Chacun a son avis, et personne n'a le droit de le remettre en cause. Voilà voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi j'ai kiffé la faire et l'écrire, parce que j'ai parlé que de personnages que j'adorais finalement, et donc j'ai logiquement apprécié enregistrer cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté et regardé en entière, ça me touche vraiment beaucoup. Et on se dit à mercredi pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501